bonjour simon donc la dernière fois tu m'avais dit que tu avais visité les archives du film pacifique ou des films pacifique je pense qu'on dirait en français les archives des films du pacifique des films du pacifique je vais écrire hop et je vais réduire l'être donc les archives des films pacifique du pacifique ok tu avais visité tu avais visité les archives à berkeley tu tu peux utiliser la prononciation anglaise bon les gens vont comprendre un par exemple si tu dis miami au lieu de miami c'est bon la nouvelle orléans new orleans c'est bon les gens vont comprendre en france tout est centralisé à paris les musées les spectacles tout est centralisé à paris les choses il y a des choses dans la province des choses à visiter mais les parisiens aiment penser qu'ils sont le centre de la france alors que ce n'est pas vrai même si even even so donc il y a le musée à berkeley les archives sont assez le l'immeuble est assez moche il y a il n'y a pas un étage tu m'avais dit que le musée est principalement sur un étage il y a un restaurant à l'étage à l'étage meaning like upstairs ou en haut on peut dire le restaurant est à l'étage si par exemple tu cherches ta direction tu cherches un restaurant qui est au deuxième ou troisième étage les personnes peuvent indiquer indiquer la direction en te disant le restaurant est à l'étage ou est au troisième étage d'accord les l'université n'a pas investi d'argent dans les archives le musée complet plus accueillant mais les archives sont négligés comparé à l'art négliger les archives les archives sont négligés une archive pas comparé par rapport on peut dire ça par rapport ou alors comparé à l'art généralement la filmographie ou le l'histoire de la filmographie c'est un peu négligé les gens n'ont pas cette éducation on va volontiers ou les nés visiter un musée d'art mais pas un musée de la filmographie c'est plus pour les étudiants en filmographie donc investir tu invests ils n'ont pas investi ça c'est le le participe passé il ne vient pas à l'idée de son come to mind à l'idée de visiter un musée du film donc il y a plusieurs archives plusieurs vieux films de différents pays et il y a une exhibition une exhibition qui va d'un endroit à l'autre de a ok j'ai forgot d'un endroit à l'autre donc c'est une exhibition qui va d'un endroit à l'autre ok tu m'avais parlé de les frères le nain donc c'est un nom complet donc on ne va pas le changer les frères le nain au mois de il y avait une exhibition au mois de novembre des peintures du 17e siècle donc attention à 16e siècle 17e siècle 18e siècle 19e siècle 20e siècle donc tu prends le chiffre ok 16 17 et tu ajoutes yem 16e 17e etc les peintures ont été peintes comme ça pour la noblesse donc il y avait ils étaient c'était des demandes des requêtes la requête de la noblesse ok pour ce style particulier il y a également greuse je vois c'est jean baptiste greuse voilà qui avait fait beaucoup de peintures sur les paysans les sur l'aspect négligé de certains enfants ou paysans les apparences sont trompeuses mais disons que la couleur la luminosité est très importante la peinture a été peinte n'y a pas de s la peinture a été peinte en 1750 1750 on a connaissé vincent 10 pour 2010 c'est 2010 pot 1700 1800 1915 up to the 20th century we can do that qui est 1750 ou 1750 l'option la deuxième option est possible donc 20 ans avant la révolution les paysans écouté les paysans donc on avait une scène d'un d'une famille de paysans qui écoutent le père ou le grand père lire la bible ils sont en train d'écouter ils ont l'air calme avec un es parce que c'est il au pluriel la vie simple est meilleure pour les riches il y avait une tendance à la vie simplistique de la noblesse qui était attirée par ce genre de style tout en ayant leur privilège tout en ayant leur privilège un exemple marie-antoinette qui vivait en dehors de la cour et qui qui avait adopté une vie simplistique il pleut il pleut il pleut très fort énormément donc c'est un temps de chien les frères le nain donc on garde on garde le nom en entier on ne le transforme pas les enfants ici on avait vu cette peinture de old player flageolet les enfants regardent à l'extérieur de la peinture ok ils nous regardent ok il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas de documentation concernant les frères le nain on ne connaît pas leur naissance ou leur date de naissance on avait parlé de shakespeare il y a certaines personnes certains académiciens qui disent que shakespeare n'existait pas ou n'avait pas existé il n'avait pas existé tu m'avais dit que tu n'avais aucun doute ou tu n'as aucun doute sur l'existence de shakespeare les drames drama il n'a jamais étudié à oxford il n'a jamais utilisé les voies académiques pour créer écrire et cela embête et bothers a lot the academic world cela embête le monde académique cela ou alors ça on peut dire ça aussi ça embête le monde académique connaissait bien on avait vu certaines personnes qui avaient travaillé aussi avec shakespeare ces personnes le connaissait bien connaître je connais le connaissons etc donc ça c'est un verbe irrégulier regarde il ya un site que je veux que tu regardes de temps en temps c'est conjugaison on va faire connaître il ya un site qui est très bien fait par le nouvel observateur voilà il est là merci ça marche et c'est un verbe du troisième groupe qui sont les verbes du troisième groupe sont souvent c'est un site français le verbe connaître est transitif direct la 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 donc ici on a le verbe au présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent ok ok où je connaissais tu connaissais ils connaissaient nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient donc ça c'est voilà je t'envoie je t'envoie je vais te donner le lien ici tu pourras le noter si tu veux voilà suis là tu poses tu peux le noter et on revient à la transcription il ya une pause vidéo voilà c'est fait donc connaissez le verbe troisième groupe ils ne pouvaient admettre ou il ne pouvait pas admettre qu'il n'était pas l'un des leurs la bureaucratie on veut donner un sens d'organisation on avait parlé un peu de du recensement the census en 1841 il y a eu le census ou le recensement le plus important en Angleterre on avait parlé un peu du Brexit du Frexit aussi l'Ecosse est pour rester dans l'Europe et Londres a voté 80% avant d'entrer dans l'Union Européenne il n'a pas permis de permettre permis ça c'était à l'époque du général de Gaulle qui n'avait pas vraiment permis de faire comment dire il avait beaucoup de problèmes avec l'Angleterre concernant l'Europe l'Union Européenne et avoir l'Angleterre faire partie de l'Europe de l'Union Européenne à propos concerné about la monnaie is a currency la monnaie unique the unique currency the one currency qu'est-ce qui s'est passé la réponse à ta question donc ici on avait en Grande-Bretagne en Irlande du Nord l'Europe n'est pas la monnaie officielle mais se trouve être assez largement acceptée de facto dans les magasins ayant une clientèle touristique donc ce n'est pas la monnaie officielle mais elle est acceptée l'Union Européenne va collapser va tomber c'est plus que certain les politiciens essayent de maintenir une façade mais c'est en lambeaux it's like falling apart ça tombe en morceaux l'Europe l'Europe est en train de chuter de tomber en morceaux de tomber en lambeaux you know an old pair of pens very very old and like getting very old and cannot really do too much so c'est tomber en lambeaux in French I know there is an expression in English I forgot about that it's like not shattered or shredded or you know it's the fact that it's not really staying together like it's broken l'importation le système subsidiaire on avait parlé un peu de cela également on avait parlé de l'importation la Russie attention quand tu dis la Russe non la Russie la Grèce et la Chine on a les pays en voie de développement dans les pays en développement ou en voie de développement on voit de développement ok ou les pays du tiers monde third world country l'automatisation va créer beaucoup de problèmes de chômage dans les pays en voie de développement dans les pays riches dans les pays du tiers monde également il y a beaucoup d'usines qui ont une main d'oeuvre pas chère mais on veut une main d'oeuvre encore moins chère donc les robots c'est moins cher les emplois jobs attention à ce mot les emplois beaucoup plusieurs emplois disparaîtront ou vont disparaître les robots remplaceront les humains remplaceront donc on garde le verbe dans son intégralité et on ajoute une terminaison a i a s a o n s e z o n t regarde un peu il faut que j'éteigne l'iPhone regarde un peu ici pour connaître c'est un verbe véhiculier mais si je veux utiliser le futur je connaîtrai donc a i a s a o n s e z o n t tout ce que je fais c'est que j'enlève le e de connaître et je remplace le e avec la terminaison du futur d'accord les entrepôts warehouses warehouse il existe une différence il n'y aura plus de machines plus de machines qui vont remplacer la petite main d'oeuvre attention à il y a there is there are il y aura le futur il y avait there were on veut remplacer la main d'oeuvre ok même dans la restauration rapide the fast food industry il a employé il a choisi that we were talking about the we were talking about like the secretary the job secretary i don't remember how you the name of this this person il a il a il veut remplacer les gens ou ces gens avec des robots donc ça va créer beaucoup il y a beaucoup de de contradictions dans le programme de donald trump concernant l'emploi on veut avoir les usines qui sont de retour aux états unis mais en même temps on veut remplacer la main d'oeuvre avec des robots donc c'est c'est un peu une je ne pense pas que donald trump veut vraiment créer des emplois il veut simplement gagner plus d'argent il veut également remplacer les gens avec des robots pourquoi parce que les robots sont toujours heureux ils ne sont jamais malades on peut épargner ce same money c'est possible d'imaginer un monde sans problème d'emploi donc c'est impossible hop c'est impossible d'imaginer un monde sans problème d'emploi ok je pense que le fait de de remplacer la main d'oeuvre avec les robots les humains avec les robots je pense que les entreprises ne veulent pas payer d'assurance de health care ne veulent pas s'embêter avec les syndicats c'est-à-dire unions ils ne veulent pas payer de retraite ils ne veulent pas devoir donc c'est facile de dire les robots sont toujours heureux mais en fait le problème est beaucoup plus profond et je pense que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller au collège à l'université et qui qui ont des petits emplois qui travaillent dans les restaurants dans les les comment dire les les starbucks et compagnie les supermarchés etc et qui ont besoin de ce genre de travail pour pour s'en sortir voilà s'en sortir s'en sortir financière moi it's like to break even to survive survivre d'accord donc c'est important je pense de garder ces emplois les gens qui sont riches deviennent plus riches mais ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actions et ça c'est très très terrible Simon voilà la fin de la fin de ce de la transcription je voulais faire aussi ça c'était pour un étudiant que je viens d'avoir tu vois je fais l'enregistrement quand je peux la France contemporaine on va faire un peu de ça voilà donc ici on avait on a on a l'histoire ancienne l'époque gauloise jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ Jésus-Christ j'y sait vers Saint-Gétorix le chef des Gaulois et vaincu par Jules César et ses armées romaines 52 avant Jésus-Christ chapitre 3 l'époque l'époque gallo-romaine du premier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au cinquième siècle la Gaule est une province de l'Empire romain la construction romaine des amphithéâtres des aqueducs et des arènes à Nîmes à Arles à Orange à Lyon et à Lutèce Paris date de cette époque chapitres 2 et 3 Saint-Denis convertit les habitants de Paris au christianisme à la fin du premier siècle Saint-Martin évêque de Tours prêche le christianisme devenu la religion dominante de la Gaule chapitres 3 et 12 Sainte Geneviève organise la résistance des parisiens contre Attila cinquième siècle chapitre 2 l'époque Franck du cinquième siècle jusqu'au dixième siècle la Gaule romaine est envahie par les Francs tribus germaniques qui établissent une monarchie les rois francs de cette époque s'appellent les Mérovingiens le cinquième siècle le nom de la France vient du nom de la tribu des Francs chapitre 4 Clovis premier roi chrétien de France est baptisé à Reims 496 c'est important de noter qu'il y a beaucoup de rois qui n'étaient pas forcément chrétiens ou catholiques et qui voulaient simplement l'appui politique de l'église ou du pape pour avoir plus d'influence sur le peuple pour légitimiser leur pouvoir il établit sa capitale à Paris en 508 Clovis est la source linguistique de Louis qui sera le nom de beaucoup de rois de France chapitre 2 3 et 12 I knew you can't see here I'm stuck here it's not working here we go ça c'est la deuxième partie je lirai progressivement le livre d'accord et il y en a un autre ici qu'on peut regarder cours de langue et de civilisation française mais c'est pas très important c'est un vieux livre un très vieux livre ok on peut arrêter là on fera communication la prochaine fois je veux qu'on puisse le faire tous les deux on va continuer à faire la comment dire on va continuer à faire la la grammaire mais on change un peu le rythme d'accord on pratique plus et si tu as j'ai un sujet qui peut être intéressant pour la prochaine fois c'est la reine d'Angleterre d'accord un peu son pouvoir sa sa position politique économique qu'est-ce que tu penses de la reine d'Angleterre etc d'accord donc à jeudi passe une très bonne journée et une très bonne après-midi très bonne soirée et à très bientôt voilà